... Comment est né le projet de l'exposition Révélation ? Ce projet est né de trois volontés. La première, celle du département de la culture, de vouloir valoriser un peu mieux le médium photographique, mais aussi de la bibliothèque de Genève, qui conserve des fonds absolument impressionnants au centre d'iconographie. Et enfin, du musée des Rédi-Histoire, qui avait entamé un grand travail d'inventaire sur le fonds photographique du cabinet d'un graphique du musée. Que pourrons-nous voir dans l'exposition Révélation ? Cette exposition a pris un peu d'ampleur. Nous avons invité 15 collections différentes et assez disparates, du jardin botanique au musée d'ethnographie, mais aussi des collections beaux-arts, arts contemporains, le CICR, enfin, toute une série de collections différentes. Est-ce que vous pouvez nous parler de quelques œuvres fortes ? Il y a beaucoup d'œuvres fortes, pas forcément auxquelles on s'attend, mais je retiendrai peut-être le travail des conceptuels américains du cabinet d'un graphique du musée d'art et d'histoire, parce que leur utilisation de la photographie est à la fois légère, pleine d'humour, très sérieuse et très critique. Et cela donne une nouvelle perception du médium photographique. Quelle image de la photographie à Genève ressort de la visite de cette exposition ? Principalement que nous avons énormément de trésors cachés, puisque nous le montrons dans l'exposition Révélation qu'une toute petite pointe d'iceberg émergeait. Et le rapport amoureux aussi que cette ville a avec la photographie, d'un côté et de l'autre de la caméra. D'un côté parce qu'il y a eu des fabricants d'appareils photographiques à Genève, nous les découvrirons lors de l'exposition, grâce à la Fondation Auer, mais aussi de l'autre côté, parce qu'on a photographié cette ville avec amour. Et même si l'exposition n'est pas uniquement dédiée aux photographes genevois ni même à des photographies de Genève, nous allons découvrir que les photographes genevois ont toute leur place dans le monde de l'art contemporain. Nous nous réjouissons de voir cette exposition. Merci Maïté. Merci Michel. Merci.